La malice de cette série consiste à faire croire aux téléspectateurs qu'ils peuvent enfin passer de l'autre côté du miroir pour voir ce qui se trame dans les coulisses d'un monde qu'ils s'imaginent fascinant, celui du cinéma. Alors qu'en fait, cette série se lave d'une prestigieuse agence, c'est toujours du cinéma. Le cinéma, que je le rappelais encore hier soir à mes jeunes en recherche, alors que j'animais une séance de ciné-club dans ma camionnette Bâché-Cuir-Clouté, que vous connaissez, sur le thème septième art et châtiment corporel. Eh bien, le cinéma est un trempe-lègue au mirage plus tentateur encore que ceux qui, jadis, assaillir Saint-Antoine dans la salle plus obscure qu'un bac-rume. Un bac-rume ? Vous êtes connaisseur. Non, il me corrige. Apparemment, vous aimez ça être corrigé. Je vous en prie. Revenons à 10%, je vous en prie. Malgré toutes mes préventions, j'aime cette série. Et surtout sa saison 3. Car comme me le disait encore Jean-Dominique Besnard, le cousin du célèbre agent, qui vient régulièrement dans votre émission. Et qui est le père de cette série. Tout à fait. Cher père Albert, c'est un chantier les analogies qui existent entre votre job et celui d'agent. En tant que confesseur des stars, vous êtes exactement comme un agent avec ses actrices et acteurs. On ne comprend pas ce que vous dites. C'est son maman. Tu vas fermer ton claque-merde. Compassion, patience, confiance, confiance, pour que tous ces cabos narcissiques acceptent de se corriger de leur caprice. C'est épuisant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas les chouchouter. Donc, j'aime 10%. Je reprends mon propos. J'aime 10% à 100%. Ça, je sais, le jeu de mots est facile, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Et j'avoue avoir été surpris, Nangui, de vous entendre. Juste avant que vous alliez saluer chaleureusement vos invités dans la loge tout à l'heure, j'étais surpris de vous entendre vite upérer, dézinguer cette série auprès de GNB, notre rédac chef. Pour une fois, vous n'en preniez pas au jeu des acteurs, mais au titre. 10% ! Mais c'est un pourcentage minable sur les rémunérations de ces comédiens. Que prend Thibaut de Montalembert, alias Mathias Barneville ? Moi, Nangui, si je devais écrire une série inspirée de mes pratiques en tant que producteur proxénète, c'est 90% que je l'appellerais. Voilà, cher Stéphé Selma, cher Thibaut de Montalembert, comment se prépare la bande originale ? Oui, la vraie vérité, vraie. Finalement, ce n'est pas mieux que cette grande famille de cinéma. Merci, à bien à vous. Ronde originale, lundi sur France Inter.